Dans cet EHPAD de Monestier, c'est le branle-bas de combat depuis quelques jours. On dédie une infirmière, est-ce qu'on peut mettre une aide-soignante, est-ce qu'on en a une ou pas ? Le directeur, l'infirmière et le médecin-coordinateur préparent la vaccination des résidents. Pas une mince affaire. Il faut penser à tout, on a la vaccination et aussi les mesures de prévention Covid qui restent en vigueur. Donc on essaie de réfléchir à tout ça pour que tout se passe au mieux et que ça soit fluide le jour où on devra vacciner. On donne rendez-vous à 8h30 à l'équipe et on commence les premières injections à 9h. Les vaccins contre la Covid-19 auraient dû arriver ce lundi, mais finalement ils ne seront livrés que mercredi, vient-on d'apprendre. Sur les 103 pensionnaires des deux maisons de retraite de la commune, 70 ont accepté de se faire vacciner, mais impossible pour nous de les filmer dossiers sensibles. L'agence régionale de santé s'y refuse. Finalement, ils ont peu d'appréhension. Ce n'est pas trop le problème d'un nouveau vaccin qui les gêne. On a parlé des événements indésirables. La plupart du temps, ils disent que c'est comme d'autres vaccins et qu'ils passent à autre chose. Je n'ai pas tant de réticences que ça, plus des réticences par rapport aux familles et aux personnes de confiance qu'aux résidents eux-mêmes. Le protocole est lourd mais suivi à la lettre. La première injection du vaccin Pfizer et la seconde, trois semaines plus tard, se feront en présence du médecin, d'une infirmière et d'une aide-soignante, comme dans les autres établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Merci.